Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce voyage à travers les arts, les spectacles et le lifestyle. Aujourd'hui, une rencontre avec les musiciens du groupe Bush Rock, reconnu comme l'un des groupes les plus soul, les plus innovants et futuristes de la scène new-yorkaise. Vous les découvrirez sur notre plateau. Et autant vous dire qu'en voyant tous les grands noms avec lesquels ils ont collaboré, David Bowie, Miles Davis, Ting ou encore Quincy Jones, la conversation sera loin d'être ennuyeuse. Puis nous reviendrons sur la cérémonie des MTV Music Awards en Afrique qui a eu lieu le jour de la naissance de Nelson Mandela. Et enfin, la grande vague de Katsushika Ukusai au MFA, Museum of Fine Arts de Boston. Nous reverrons ensemble quelques œuvres emblématiques d'un des plus grands peintres japonais. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Je vous le disais, avec nous en studio, un groupe génial. Ils nous viennent tout droit de New York. Ce sont des musiciens d'exception. David Bowie, Ting, Yusundur et bien d'autres. Chacun d'entre eux a collaboré avec les plus grands noms. Et ils ont décidé de joindre leur force pour former un groupe comme seuls les Américains savent le faire. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour, merci de nous recevoir. Yossi Fine, d'abord. Vous êtes israélien, né en France et ça fait des années que vous vivez aux États-Unis. Vous êtes le dernier membre de ce groupe et avez donc participé à ce tout dernier album. Ça s'appelle Reset. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'originalité de cet album ? Reset est un album que nous avons enregistré à New York. Il est composé de vieilles chansons que l'on avait faites, mais aussi de nouvelles chansons et qu'on a mises ensemble en quelque sorte. C'est ce qu'on a enregistré et c'est comme ça qu'on l'a appelé, Reset. C'est une façon pour nous de repartir à zéro pour leur donner une nouvelle vie. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois, Yossi ? Oui, je connaissais ce groupe quand j'étais ado. C'était en fait mon groupe préféré. Et quand ils sont venus en concert en Israël, je suis allé les voir, évidemment. Je collectionnais leurs cassettes. Et tous ceux qui enregistraient le concert avec leur Walkman, je collectionnais leurs cassettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner à jouer. J'adorais cette musique, donc je me suis entraîné pendant un an. Ils sont revenus une autre fois à Tel Aviv et je voulais prendre un cours particulier avec eux parce que j'avais entendu dire qu'ils enseignaient. Donc, j'ai pris un cours avec le bassiste et ils m'ont vu jouer pendant la leçon. Et ils ont été surpris de voir que je pouvais jouer leur musique. Donc, quelques mois plus tard, lorsque leur bassiste est parti, ils se sont souvenus de moi. Ils se sont dit, on sait qu'ils pourraient jouer avec nous. Et ils m'ont appelé, ce qui a été évidemment une énorme surprise pour moi. Et ça a vraiment changé ma vie. Et alors, justement, quand vous avez intégré le groupe, on l'a dit, le groupe existait déjà depuis de nombreuses années. Comment ça s'est passé, votre intégration au sein du groupe ? Pour moi, ça a été vraiment un rêve qui se réalisait. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaitais et que j'avais même imploré quelques heures auparavant. J'avais dit à un ami en répétant leur musique. Je lui ai dit, mec, mon rêve, ça serait vraiment de jouer avec Bushrock. Et six heures plus tard, à deux heures du matin précisément, j'ai reçu un coup de fil de Delmar Brown. Et là, j'ai dit, Dieu existe, Dieu est bien dans les cieux. Voilà, ça, c'est mon côté de l'histoire. Il faudrait remonter à 1973, si vous le voulez bien. Car Delmar et moi-même, je suis allé à Berkeley en 1973. Et avec Delmar, on s'est rencontrés peut-être en 1974. Et on avait tous de grands rêves. Et vous savez, le fait de les voir éclore, ça a été formidable. C'est un rêve qui se réalise. Certains autres musiciens avec qui on a joué, comme Jaco Pastorius, que m'a fait connaître Delmar par téléphone, jouaient avec ces gens-là, c'était aussi un rêve qui se réalise. Jouaient avec Yossi, vous pourriez vous dire, ah, c'est un petit jeune, ce n'est pas grand-chose. Mais si, c'était quelque chose. Quand je me mets derrière mon instrument, c'est important, car c'est un rêve qui prend forme. Parce que je fais ce que j'aime. C'est ce qu'on aime tous faire. Et c'est de là que vient la passion. L'amitié prend vie à partir de tout ça. Et est-ce que vous pourriez décrire le genre musical du groupe ? Parce que c'est quand même assez éclectique, non ? Eh bien, moi, je vois ça comme un genre de rock alternatif. Funky, soul, c'est un genre de mélange. Mais Bushrock possède son propre style. Pour être franc, on prend notre propre direction. Ça a la force d'un groupe de rock, le funk, le R'n'B, avec ce type de voix à la gospel. C'est un truc un peu word, avec un son un peu word. Donc oui, c'est un mélange. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous enregistrez tout en concert et non pas en studio. Pourquoi ? C'est naturel. C'est plus fidèle au moment, de cette façon. On ne veut pas lire les partitions et avoir le même concept qu'en musique classique. Mais on n'a pas non plus la même conception que dans le jazz non plus. Vous avez un refrain, suivi ensuite par un long solo, avant de revenir au refrain. Comme l'a fait remarquer Delmar, nous avons notre style à nous. Bushrock, le genre est inclus dans le nom même. On aime être novateur, pas de faire trop de déjà-entendus, sans énorme production. Oui, aussi l'énergie et l'essence du groupe prend vraiment vie en concert. Si on faisait un album en studio où chaque instrument est séparé, ça perdrait de son énergie. Donc, on a décidé, ce que j'aime avec ce groupe en tant que fan, c'est justement lorsqu'ils jouent en live. On a décidé que ce qui est vraiment important, c'est de resituer ça. Donc, c'est comme ça qu'on a enregistré, en jouant tout simplement ensemble. Alors, je vais citer quelques-unes de ces grands noms de la musique avec lesquels vous avez collaboré. Quincy Jones, Miles Davis, Sting, David Bowie, Lou Reed. Est-ce qu'il reste des musiciens avec lesquels vous rêvez de jouer ? Les Américains, les gens du monde entier, on voudrait jouer vraiment partout. Je veux faire des collaborations. De la même manière que l'on collabore les uns avec les autres, on aime collaborer de façon émotionnelle avec le public. Vraiment, c'est à nous de mener la danse dans ce sens. Lorsque l'on est dans une bonne humeur, d'humeur spirituelle, lorsque l'émotion prend le dessus sur l'intellect, on se prend le dessus l'un sur l'autre lors de nos collaborations. Bien que l'on ait chacun notre rôle, Delmar prend le rôle de leader du groupe. Mais quand même, on se dirige les uns les autres en ce moment. Donc, avec qui on devrait jouer ? Je veux jouer, collaborer avec le monde et faire de ce monde un endroit meilleur. Merci à tous les trois d'être venus au Culture Mag. Je rappelle, votre dernier album, Reset, est dans les bacs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, nous allons revenir sur ces deux grands festivals de musique africaine qui se sont tous les deux déroulés le 18 juillet. Mais tout de suite, ce sont les highlights, la sélection de l'événement à ne pas manquer par l'équipe du Culture Mag Direction Boston. Sous-titrage Société Radio-Canada Hokusai, ce peintre japonais, sûrement le plus connu du 19e siècle, est le premier à rencontrer la gloire à l'international. En 1892, le Museum of Fine Art de Boston organisait la première expo personnelle de l'auteur de cette vague légendaire. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, ce sont sur les mêmes six maisses qu'ont été accrochées plus de 230 oeuvres du japonais. Aux côtés de la célèbre grande vague de Kanagawa est présentée l'ensemble des 36 vues du Mont Fuji. Donnant une vue complète des 60 années que comptèrent la carrière d'Hokusai, cette exposition est certainement la plus fournie et la plus aboutie autour de la star de la peinture japonaise. En marge de cette expo, le MFA de Boston élargit et propose toute une série d'expositions, toutes centrées autour de l'Empire du Soleil Levant, de quoi rester zen tout l'été. Voilà juste le temps que Laura Duhamel s'installe sur le plateau. Bonjour Laura, vous allez nous parler de deux grands festivals de musique africaine qui se sont tous les deux déroulés le 18 juillet, il me semble le jour de la date de naissance de Nelson Mandela. Oui, le jour du Mandela Day comme on l'appelle. Alors on commence avec l'événement bling bling de l'industrie musicale de celle qui se vend, les MTV Music Africa Awards, les MAMA pour ceux qui connaissent. Alors ils ont eu lieu en Afrique du Sud le week-end dernier et Daniel Campos ainsi que David Gombin nous en parlent. C'est une foulée de stars de la musique africaine qui se sont donné rendez-vous à KwaZulu Natal en Afrique du Sud pour la cinquième édition des MTV Africa Music Awards. Une belle manière de célébrer la musique africaine et surtout la culture des jeunes africains. Cette année, la cérémonie s'est déroulée le 18 juillet, le jour même de l'anniversaire de Nelson Mandela. Alors bien sûr, l'héritage du Madiba est sur toutes les lèvres. Mandela a toujours prôné l'humilité dans ses discours. Il a toujours dit que ce pays ne devrait plus jamais faire l'expérience dégoûtante de la discrimination. Il ne nous reste plus qu'à se souvenir de ses enseignements d'amour, du prochain et de l'unité de l'Afrique. L'héritage de Mandela est également une source d'inspiration pour le comédien afro-américain Anthony Anderson, présent aux festivités. Être dans ce pays et rendre hommage à un tel homme, un grand humaniste et faire partie de tout cela, c'est vraiment une bénédiction et c'est aussi pour cela que je suis venu. C'est pourquoi je suis ici aussi. Voici la grande gagnante de la soirée, la flamboyante star nigérienne Yemi Alade, qui a remporté le trophée de la meilleure chanteuse. Quant au prix du meilleur chanteur, il a été attribué à un autre nigérien, Davido. L'année dernière aussi, j'ai été nominé à quatre reprises et j'ai remporté deux prix. Donc on verra bien ce qui va se passer cette année. Dans la catégorie meilleur album hip-hop, le titre est décerné au sud-africain Kasper Nioh West. Quant à Dibanchi, il s'est vu attribuer le Mama Evolution Award, une nouvelle catégorie dédiée à la musique africaine du monde entier, repoussant les frontières de la créativité tout en façonnant un nouveau paysage de la musique contemporaine en Afrique. Cet événement, organisé par la Viacom International Media Network Africa, témoigne de la créativité débordante et de la passion pour la musique que l'on retrouve à travers tout le continent. Cette année, la majorité des prix ont été raflés par des artistes nigériens. Mais c'est en fait tout un continent qui a été déclaré vainqueur. Beaucoup de créativité, mais aussi un petit peu quand même de bling bling. Est-ce que c'était tout aussi bling bling durant l'autre événement, le FESPAM qui se tient au Congo jusqu'au 25 juillet ? Alors pas du tout, on est là très loin des tapis rouges, des grosses chaînes en or et de tout le bling bling. Eh bien, le FESPAM, le Festival panafricain de musique, il est lui très ancré dans les traditions africaines. Alors lui aussi fête ses 10 ans, lui aussi célèbre les artistes africains. Eh bien, mais les points communs s'arrêtent là. Donc je le disais, le FESPAM, c'est un festival qui est vraiment, qui célèbre la tradition africaine dans toute sa diversité. Et pour les Africains, eh bien, c'est surtout l'occasion de célébrer, eh bien, leurs racines. Alors parmi les artistes invités, eh bien, on compte évidemment les plus grands. Et puis cette année, il fallait compter surtout avec la chanteuse malienne Syrah Kouyaté ou le Congolais, eh bien, Kofi Olomide. Donc en réalité, c'est un festival qui est très politique. Alors, c'est un festival effectivement très politique. L'histoire du FESPAM, elle est en réalité très ancienne. Elle n'a pas du tout 10 ans. Il faut remonter en 1956. En 1956, plusieurs intellectuels africains se réunissent. Et puis, ils émettent l'idée d'un festival justement pour célébrer la musique africaine, pour célébrer les traditions africaines. Alors pour des raisons surtout financières, il faudra attendre 40 ans. Il faudra attendre 1996 pour que le FESPAM voit le jour. Le Congo a été choisi comme pays d'accueil. Et donc depuis, tous les deux ans, depuis 1996, eh bien, le FESPAM se tient à Brazzaville. Alors la mission est ambitieuse. Je vous le disais, montrer au monde l'identité de la musique africaine, la valoriser. Et puis aussi et surtout, d'ailleurs, créer un lieu d'échange pour les artistes africains. Un lieu où les artistes africains peuvent se stimuler entre eux. On va se quitter sur le dernier tube de la malienne Syrah Kouyaté. Voilà, Force tranquille. Ça s'appelle Force tranquille. Et c'est sur cette mélodie qu'on va se quitter aujourd'hui. C'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.tony4news.tv. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter, sur Facebook. L'info continue juste ensuite. Bon retour sur la planète Terre en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501